Fonctions de soutien Le R-Series comprend des fonctions qui facilitent son utilisation et permettent de s'assurer que le dispositif est opérationnel. L'enregistreur à bande est situé sur le haut du défibrillateur. Vous pouvez changer le papier en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'enregistreur pour ouvrir le compartiment. Retirez l'ancien papier et placez un nouveau bloc avec l'angle plié en haut. L'imprimante fonctionne avec un délai de 6 secondes pour garantir la saisie des informations ECG qui précèdent les événements critiques. L'enregistreur est activé automatiquement lorsque vous administrez un choc de défibrillation à votre patient, une alarme de fréquence cardiaque se déclenche ou la fonction d'analyse du rythme est activée. Vous pouvez activer l'enregistreur en tout temps en appuyant sur le bouton Enregistreur. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'impression. Vous pouvez imprimer et accéder à deux types de rapports de synthèse, l'impression de données et l'impression de diagramme. Le rapport de synthèse de type impression de journal permet de visualiser une liste chronologique de toutes les interventions. Pour générer un tel rapport de synthèse, appuyez sur la touche programmable Rapport, puis appuyez sur la touche programmable Imprime données. Ce rapport de synthèse permet de visualiser des tracés ECG pour une période précise ou pour tous les événements activés. Pour imprimer un rapport de synthèse de type diagramme pour tous les événements, appuyez sur la touche programmable Rapport, puis sur Imprime-Diag, appuyez sur Imprime-Tout. Le R-Series vous permet de transférer des données du défibrillateur à un système externe, tel qu'un ordinateur en réseau, par Wi-Fi ou par carte compacte flash. Pour transférer des données, placez le R-Series en mode Moniteur. Appuyez sur la touche programmable Rapport, sur la touche programmable Mode transfert, sur Rapport à carte si vous transférez vos données vers une carte compacte flash, ou sur la touche programmable Wi-Fi si vous transférez vos données via Wi-Fi. Le R-Series conserve un état de préparation clinique en offrant un test automatique quotidien. Le test a lieu quand le câble One-Step est raccordé aux électrodes One-Step, aux palettes ou aux ports de test sur le côté du défibrillateur. Le test automatique du R-Series vérifie que les circuits d'ECG de stimulation et de défibrillation fonctionnent, que le niveau de charge de la batterie est suffisant pour une heure de surveillance continue et dix chocs à charge maximale, que les électrodes One-Step sont raccordées au dispositif et qu'elles n'ont pas dépassé leur date de péremption, que l'appareil peut délivrer un choc d'essai de 30 joules, que tous les câbles sont opérationnels, et que l'imprimante est opérationnelle. Après réussite du test automatique, une coche verte s'affiche dans la fenêtre du témoin de disponibilité du R-Series. Si un X rouge s'affiche dans la fenêtre, le R-Series n'a pas satisfait l'une des exigences du test automatique et une notification s'affiche à l'écran. Prenez les mesures correctives, comme le remplacement des électrodes périmées, puis procédez à un test manuel. Si le X rouge ne s'efface pas pour laisser place à une coche verte, appelez le service d'ingénierie clinique. Pour un test manuel, assurez-vous que le câble One-Step est branché à des électrodes One-Step, des palettes ou au port de test. Placez le sélecteur de mode sur des fibres, réglez l'énergie à 30 joules et appuyez sur le bouton Charge. Lorsque la tonalité de fin du chargement retentit, appuyez sur le bouton Sélection d'énergie pour atteindre 20 joules. Le défibrillateur se décharge lui-même. Appuyez sur les boutons Sélection d'énergie pour réinitialiser l'énergie à 30 joules. Appuyez sur le bouton Charge. Appuyez sur le bouton Choc. Le message Test OK doit s'afficher. S'il ne s'affiche pas, avertissez l'ingénierie clinique. Vérifiez la politique de votre établissement pour connaître la fréquence des tests manuels. Le stimulateur peut être testé. Pour ce faire, placez le sélecteur de mode sur Stimulateur. Réglez la commande de fréquence à 150 stimulations par minute, puis appuyez sur le bouton Enregistreur. Les marqueurs de stimulation doivent être à tous les centimètres sur l'enregistreur à bande. Ensuite, appuyez sur le bouton 4 pour 1 et maintenez-le enfoncé. Les marqueurs de stimulation doivent être à tous les 4 centimètres. Testez l'intensité du stimulateur en tournant la commande sur 0 mA. Débranchez le câble One-Step du port de test ou des électrodes One-Step, puis réglez la commande d'intensité du stimulateur sur 16 mA ou plus. Les messages Vérifier électrode et Impédance excessive s'afficheront à tour de rôle. L'alarme du stimulateur retentit et la touche programmable Effacé-alarme-stimule clignote. Branchez le câble One-Step, puis appuyez sur la touche programmable Effacé-alarme-stimule. Les ensembles de poignées internes peuvent être testés avant l'utilisation. Raccordez l'ensemble de poignées internes dotées d'électrodes internes, raccordées au défibrillateur et sélectionnez le mode défib. Regardez si le style de cet ensemble est doté d'un bouton Décharge. S'il y a un bouton Décharge, vérifiez qu'il ne se coince pas lorsque vous appuyez dessus. Appuyez-le, vérifiez que vous entendez un clic et que le bouton ressort dès que vous le relâchez. Pour déterminer si le bouton Décharge fonctionne, chargez le défibrillateur à 2 joules. Attendez que la tonalité de charge prête retentisse. Lorsque cette tonalité retentit, tenez les poignées et les électrodes internes à l'écart des personnes ou objets. Appuyez sur le bouton Décharge sur l'une des poignées et maintenez-le enfoncé pour simuler une délivrance d'énergie au patient. Vérifiez que le défibrillateur ne se décharge pas et qu'il n'y a pas de message d'erreur impédance excessive. Pour vérifier l'intégrité du câblage haute tension contenu dans l'ensemble de poignées, appuyez sur Charge sur le panneau avant du R-Series à 30 joules, puis placez les électrodes fermement ensemble. Pour les poignées munies du bouton Décharge, appuyez sur ce bouton sur la poignée Apex et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le défibrillateur délivre l'énergie. Pour les poignées non munies du bouton Décharge, appuyez sur le bouton Choc du R-Series et maintenez-le enfoncé. Le message « Test OK » va s'afficher. Pour plus d'informations, consultez les guides de l'opérateur des poignées internes autoclavables et des électrodes. En plus du test automatique du R-Series, ZOLL recommande d'effectuer une inspection visuelle quotidienne de l'appareil. Lors de cette inspection, vérifiez que le défibrillateur est propre et exempt de dommages visibles, que les câbles sont en bon état, qu'ils ne sont pas coupés ou effilochés et que les broches du connecteur ne sont pas pliées, qu'il y a assez de papier dans le bac à papier, que le défibrillateur est branché sur une prise CA et que la coche verte apparaît dans le témoin de disponibilité. Le tableau de bord de disponibilité comporte plusieurs indicateurs visuels qui fournissent rapidement l'état du défibrillateur. La DEL verte d'alimentation en courant alternatif indique si le R-Series est branché ou non. Le témoin de charge de la batterie utilise des couleurs pour indiquer l'état de la batterie. Le témoin jaune fixe indique que la batterie est en cours de charge. Le témoin vert fixe que la batterie est chargée. Le témoin jaune et vert en alternance qu'aucune batterie n'est installée et qu'il y a une erreur de charge. Les batteries sont chargées chaque fois que le défibrillateur est branché. Une batterie neuve entièrement chargée dure quatre heures en surveillance ECG continue ou pendant 100 chocs de défibrillation à l'énergie maximale. Le R-Series est alimenté par des batteries au lithium-ion SurePower, facilement accessibles sur le dessus du défibrillateur. L'indicateur d'autonomie sur le dessus de la batterie affiche le temps de fonctionnement restant. Pour afficher l'état, appuyez et relâchez le bouton affichage. Le voyant DEL s'allume de gauche à droite. La dernière DEL à s'allumer indique la durée de fonctionnement restante. Après un an d'utilisation, le voyant AMBRE sur le dessus de la batterie restera allumé, signifiant que la batterie doit être reconditionnée par l'équipe d'ingénierie biomédicale dans le chargeur de batterie SurePower. Pour changer la batterie, appuyez sur le loquet de déverrouillage et tirez vers le haut. Insérez ensuite la nouvelle batterie.